... de Sorbonne Université, avec le programme FEN autour de Notre-Dame. Je vous remercie, il y a une grande classe de Saint-François de nous. Je vous remercie, le directeur du collège FEN avec nous, Agnès Pussidieux. Et puis aussi, une de nos enseignantes qui nous fait le plaisir d'enseigner les polyphonies et la musique musélevale dans notre EFR, qui est Brigitte FEN, qui sera rejoint par Isabelle Ragnard. Mon propos est ici, et je dis ça aussi aux personnes qui sont à distance. Mon propos ici est surtout d'accueillir avec un immense plaisir, et c'est un grand honneur pour moi, l'inférioriste qui est professeur invité à l'université. Il a été invité par le directeur de musique et de musicologie. Il est professeur de musique médiévale à l'université de Southampton. Il a assuré énormément de responsabilités dans cette université, dont j'ai retenu notamment. Il a été le vice-doyen pour la recherche, ce qui est une lourde responsabilité, et qui montre la force de son département de musicologie au sein de cette université. Car ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a des musicologues d'arriver à faire des fonctions et des têtes de responsabilité. Donc ça démontre bien le travail extraordinaire de Marc Réglé, ce qui a beaucoup de difficultés, et notamment sur la polyphonie française, que ce soit le domaine de l'organum, ou bien du motet aussi, qui a beaucoup de publications. Et notamment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait venir aujourd'hui, il a beaucoup travaillé sur les répertoires de l'école de Notre-Dame, mais sa spécialité, c'est vraiment de 1150 à 1350 il y a quelques années. Je ne veux pas oublier quand même que ce chercheur, qui a d'ailleurs montré son parcours aux docteurs de notre université en musicologie, a montré qu'il était aussi capable d'avoir une double compétence, puisqu'il a travaillé ici sur la réception des œuvres de Mozart et sur le 19e siècle, ce qui est, à mon avis, une très bonne solution pour avoir des idées, enrichir les uns et les autres avec ce double regard, j'allais dire cette double écoute. C'est vraiment un travail formidable qu'il a pu faire avec des interprètes, notamment grâce à un programme financé qu'il a obtenu pour travailler avec des interprètes autour des polyphonies de Notre-Dame. Donc Marc, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir, parce que nous avons des questions, avec les artisticiens et les artisticiens qui sont ici, avec les musicologues qui travaillent sur le répertoire médiéval, avec ce monument extraordinaire qui est Notre-Dame, qui est un monument connu du monde entier, et qui a malheureusement été incendié, brûlé en tout cas, et qui nous intéresse tous tellement. Et donc là, on voulait avoir ton avis un peu sur tes connaissances au sujet des pratiques musicales dans Notre-Dame au Moyen-Âge. Voilà, c'est à toi la parole maintenant. Notre ami va vous parler professionnellement en français, et après dans le débat, vous pourrez poser vos questions dans la langue de votre choix, en anglais ou en français. Merci infiniment, cher Frédéric. Je suis absolument ravi d'être parmi vous cet après-midi pour essayer de partager quelques informations, quelques idées, et surtout de poser beaucoup de questions au sujet de la présence sonore de la musique fin XIIe, début XIIIe siècle à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. J'avais eu la triste devoir de parler pour le BBC le jour après l'incendie du feu à Notre-Dame où on a rassemblé une équipe de personnes pour parler des éléments variés de la culture de la cathédrale de Notre-Dame, de l'école Notre-Dame, du Moyen-Âge, même jusqu'à Vidor, fin XIXe siècle. Donc ça, c'est un devoir triste pour lequel ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un contrepoint un peu plus heureux, étant donné que nous sommes peut-être lavés de la réouverture de la cathédrale et d'une nouvelle vie pour cette église. Bon, voilà. Donc, je vais parler pour 40 minutes, 45 minutes. J'ai quelques diapos pour me donner un coup de main, pour expliquer des choses qui peuvent être utiles à notre travail et de comprendre la sonorité de l'église de Notre-Dame, cathédrale de Notre-Dame. Et je vais commencer avec des choses tout bêtes, en fait. Les sources manuscrites qui survécurent pour la musique de l'école Notre-Dame. Et voilà, il y en a quatre qui m'intéressent pour cet Arby-Midi. Il y a, en somme, il y a peut-être une vingtaine de sources différentes. Mais je vais me cibler sur quatre sources qui sont d'un intérêt. Tout d'abord, je suis ravi d'accueillir quelques-unes de mes étudiantes de mon cours de la Sorbonne, qui connaît très bien le premier de ces manuscrits, le manuscrit dans la Bibliothèque Américaine Laurentienne à Florence, très, très connu, Plutio 29,1. Et ça, c'est le manuscrit le plus grand, le plus complet. Et en plus, c'est le manuscrit qui est le plus lié du point de vue liturgique à la cathédrale de Paris au Moyen-Âge. Et en plus, le manuscrit a été copié à Paris. C'est presque grâce aux travaux des historiens de l'art qui se spécialisaient dans l'enluminure, l'électrine qui adonne ce manuscrit. C'est possible de mettre une date d'entre 1245 à 1255 pour ce manuscrit. Donc, c'est vraiment un manuscrit parisien avec un répétoir parisien copié à Paris. Par contre, le deuxième manuscrit sur mon liste, qui se trouve aujourd'hui dans la Herzog-August-Bibliothèque à Wolfenbüttel, en Saxonnie, en Allemagne, en Saxe, en Saxe, voilà, en Saxe, merci. Ça, c'est peut-être plus intéressant à cause du fait que, selon ce qu'on peut deviner des lettrines peintes dans le manuscrit et d'autres caractéristiques paléographiques de ce manuscrit, il a été copié un peu plus tôt que le manuscrit de Florence et on le place entre 1230 et 1240. Par contre, le manuscrit n'est pas parisien, il est de St. Andrews en Écosse. Je suis désolé. C'est le nord de n'importe où, vraiment. Mais c'est St. Andrews, c'est une partie de l'Écosse dans le comté de Fife. Et en fait, c'est un élément de l'histoire de la musique assez bizarre que le manuscrit le plus ancien pour la musique de l'École d'Entre-Dôme se trouvait, était copié à St. Andrews. Et je vais revenir sur cette question de comment ça va dire dans deux minutes. Je vous signale aussi deux autres manuscrits, tous les deux fragmentaires. Ce qui est intéressant du manuscrit de Troyes, c'est que c'est tout possible que c'est un manuscrit qui remonte d'une période avant les grands manuscrits de Florence et de Wolfenbüttel. Il est fragmentaire, mais il y a des choses paléographiques qui peuvent nous mener à une conclusion que le manuscrit a été copié avant 1230. Et ça, c'est une question assez importante parce que quand je parle des dates de la composition de la musique de ce répétoir, la composition de la musique de ce répétoir date des années au moins en 180, peut-être en 170, peut-être même en 160. Et donc, il y a un décalage entre la date de la composition de la musique et la date de la copie des manuscrits, surtout les grands manuscrits à Florence et à Wolfenbüttel. Donc, l'importance du manuscrit de Troyes, c'est que ça nous donne une idée du format physique des manuscrits du génération avant les manuscrits de Florence et de Wolfenbüttel. Et ce qui est intéressant, c'est que le format est pareil. Ça veut dire que pour les manuscrits qu'on connaît des années 230, 40, 50, la question qui s'impose, c'est que les manuscrits du génération avant, et on peut répondre avec le manuscrit de Troyes, les manuscrits étaient pareil du point de vue physique, du mise en page, décoration, etc. Donc, ça permet un tout petit peu de minimiser ce décalage entre la composition des œuvres qui nous intéressent et les dates de la copie. Et enfin, il y a le fragment de Silos, de Santo Domingo de Silos. Et ça, c'est intéressant et important, tout simplement parce que, quoique fragmentaire, les fragments nous donnent des parties de la liturgie parisienne qui est propre à la cathédrale de Paris, surtout une série de compositions liturgiques pour la semaine de l'Assomption de la Vierge, en août bien sûr, qui ne se trouve pas dans les autres manuscrits et ça implique une provenance pour les fragments de Silos de Paris aussi. Et donc, étant donné que le seul manuscrit parisien, c'est le manuscrit de Florence, d'avoir un second, un deuxième manuscrit qui est presque sûrement de Paris, ça c'est intéressant et utile. Donc, ce que je vous signale ici, c'est les manuscrits, les deux plus importants et deux fragments qui sont des témoins assez précieux pour notre travail. Bon, date des compositions. Comment connaît-on les dates des compositions de l'école Notre-Dame? Heureusement, mais pas peut-être pour eux, il y a trois aïdits de 1198, 19 et 1200, de l'évêque Odon de Sully, qui concernait la musique et la sérémonie liturgique de la fête de la circoncision, ça veut dire le 1er janvier. Et ça, c'est une fête importante parce que la fête de la circoncision, c'est une fête assez importante en lui-même, mais il est aussi l'octave de la fête de Noël lui-même. Donc, c'est une liturgie très complexe, très importante et pour laquelle nous avons beaucoup de compositions musicales qui ont survécu de ce répétoir. Et je vous donne, sur ce diapo, quelques fragments du premier de ces aïdits qui sont assez explicites en spécifiant des ouvrages précis qu'on pouvait utiliser à n'importe quelle fête. Dans ce cas, c'est la circoncision, l'octave de Noël. Mais la chose la plus importante pour nous, ça donne une date terminale, un terminus antiquem, pour la composition de ces ouvrages. Et donc, ça nous place pour la composition de ces ouvrages, le troisième tierce du XIIe siècle. Et donc, le répons des chênes des chêlisses et Bénédicte Garmous peuvent être chantés en organume à deux voix, trois voix ou quatre voix. Et les matines sont commencées par l'évêque, le doyen ou l'aumônier de l'évêque. Et on se termine de manière régulière à la condition que les troisième et sixième répons soient chantés à deux voix, trois voix ou quatre voix. Donc, on peut identifier les troisième et sixième répons pour la fête de la circoncision assez facilement. Et à la fin, le graduel, le vidurant omnes et l'alleluati et sanctificatus seront chantés à l'organume, à deux voix, trois voix ou à quatre voix, dans des chapes de soi. Et donc, il y a pas mal de détails de cette espèce dans les trois édits dont je vous donne un fragment du premier. Mais ça nous permet de mettre un cadre chronologique autour de la musique polyphonique de la soi-disant École d'Entre-Dame. Et ce cadre peut être décrit comme le troisième tiers du XIIe siècle. Et je vais revenir à cette question par rapport avec l'histoire architecturale de l'Église d'Entre-Dame. Bon, on penserait que les sources théoriques pour la musique du Moyen Âge peuvent être intéressantes et importantes pour notre travail. A priori, c'est une proposition assez raisonnable. Les voilà. Je vous donne les highlights. Il y en a beaucoup plus. Je vous donne les éditions, quelques traductions, etc. Pour la musique du Moyen Âge, ils sont très connus. Disquantus Positio Valgares, le traité de Johannes de Gallandia, Lambertus, Anonyme IV, peut-être le plus connu. Il est connu sous le nom Anonyme IV à cause du requêt du traité musical qui a été publié dans les années 1860. Et donc, tous les traités anonymes ont donné un nombre. Anonyme 1, 2, 3, 4, jusqu'à 13, je pense. Et Anonyme IV, c'est le traité qui est, pour l'école Notre-Dame, important, anonyme de Saint-Emeram et peut-être le mieux connu de cette corpus des critères de théoriciens, franquant de colonne, Ars Cantus Mensurabilis. Deux problèmes, grands problèmes. Regardez les dates. Le plus ancien, 1250. Pour la plupart, ils datent des années 1270, soit 1280. Un décalage même plus grand qu'entre la pratique, la composition de la musique et les manuscrits qui se retrouvent. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que ce qu'on voudrait bien entendre de la part de ces théoriciens, c'est quelques mots au sujet du question d'interprétation, de performance, de location dans l'église de Notre-Dame où se trouve cette musique, quelque chose d'esthétique, etc. Il n'y a presque rien à ce sujet. Il s'occupe presque toujours du rythme et du notation. Donc, pour nous, les sources théoriques n'ont presque rien à dire au niveau des questions de la sonorité de la musique de l'école Notre-Dame, de l'espace sonique de la cathédrale elle-même. Donc, je vous donne tout ça pour vous montrer qu'il y a un corpus de textes théoriques, mais pour notre travail, ils sont absolument nullissimes. Bon, voilà. Donc, on s'intéresse aux questions de la sonorité et comme M. Billet a indiqué, j'ai eu de la chance de travailler avec pas mal de chanteurs d'un niveau professionnel international pour faire des pour faire des enregistrements pour les compagnies de disques haut de gamme. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est de partager avec vous un peu de l'histoire de cette processus du page, comme ce que nous avons ici, jusqu'à jusqu'à un sonorité moderne. Donc, voilà une page du manuscule de Florence, Bibliothèque à Médiciel-Laurentziana. Et c'est une réponse d'un complérentur. Avec le vers répléti, il commence en bas de la page de gauche. De gauche, ici, on commence, il y a deux parties, une partie là, une voie là, deuxième voie là. Et il continue sur la page droite, R, répléti pour le vers, et on arrête juste là. Lesible, il y a des musiciens, il y a des personnes qui peuvent lire la musique, j'imagine, dans la salle. Par contre, c'est pas très lisible. Donc, il y a une connaissance qu'il faut pour le lire. Donc, il nous faut une édition moderne du même ouvrage. Ça, c'est le début de cette pièce, dans une édition publiée par les éditions de Loise-Aulie, éditeur plutôt français, en dépit du lieu de publication à Monaco. Mais tout se passe en France pour les éditions. Mais vous pouvez voir ce que nous avons, les deux voies. Et vous pouvez constater que la mise en page du manuscrit original qui met toute cette musique dans une seule ligne de musique, que ça utilise deux pages entières d'une partition moderne. Bon, voilà. Ça, c'est le manuscrit. Donc, j'ai fait moi-même l'édition de tout ce répétoir pour l'édition de Loise-Aulie, il y a presque 20 ans maintenant. Et en même temps, j'avais eu l'opportunité de travailler avec des interprètes, des chanteurs très, très connus en Angleterre à l'époque. En fait, c'est une invitation de la part de la BBC qui voulait faire quelques émissions sur la radio. Ils m'ont contacté. Ils ont dit, bon, nous avons des chanteurs. Nous avons les émissions déjà programmées. Mais on n'a pas de musique, on n'a pas d'expertise, etc. Donc, on a fait, je ne rappelle plus, six émissions pour le BBC. Mais les chanteurs et moi sont tentés très bien et on a décidé de projeter cette entreprise jusqu'à une série de trois CD, trois compacts qu'on a fait avec la maison de disques à Hyperion, qui, à l'époque, est toujours la maison de disques la plus renommée en Angleterre pour la musique ancienne. Donc, vous pouvez imaginer qu'en même temps, faire une édition et travailler avec des interprètes, ça, c'est un processus, qu'est-ce qu'on dit, transitive. Donc, il y avait un va-et-vient entre l'édition et l'interprétation. Et j'ai une des interprétations de cette pièce, Dume Kompleren, que vous pouvez écouter. Essayons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Mais par contre, en regardant le manuscrit, vous vous signalerez vous-même que la plus grande partie de la musique n'existait pas sur ce manuscrit. Et c'est à cause du fait que les organes de l'école Notre-Dame se comportent à un certain niveau de partie. Il y a une partie où la musique reste en plein champ et une autre partie où la musique est composée en musique polyphonique. Et je vais expliquer ce que je veux dire avec le texte complet, le texte entier de ce répand. Donc, je vous donne une traduction en français. J'ai fait de mon mieux de traduire le latin en français. Vous pouvez imaginer, pour l'anglais, c'est assez dur. Mais la chose la plus importante, c'est la structure d'une réponse qui comporte la réponse au début de complet rentour jusqu'à alléluia. Et ensuite, le vers, « Repletis un omnes Spiritus Sanctus et Sepirot Locui », on reprend le répand du mot « Tamquam » « Tamquam Spiritus Torens, Repletis totem Domum Alléluia ». Et ensuite, on chante le « Gloria Patria » et on reprend le fin du répand du mot « Alléluia ». Donc, c'est une structure assez compliquée, même dans le plein champ, même dans la lecture, en fait. Et donc, dans des cérémonies assez pauvres, on ne fait que le lire. Pour les cérémonies dans les églises un peu plus riches, on les chante en plein champ. Et aux plus grandes cathédrales où on a des chanteurs pour la polyphonie, pour l'organum, on les chante en organum. Et ce que j'ai montré ici, c'est les parties du plein champ que le compositeur a mis en musique polyphonique. Et c'était ces parties qui se trouvaient sur le manuscrit de Florence, parce que le manuscrit de Florence ne comporte que la musique polyphonique. La musique à deux voix. Donc, la pièce commence avec la polyphonie sur les mots « Tum Complarento », plein champ. Tout le verre est en polyphonie, « Repletis un termine spiritu, sancto et sépio et sépio et glocui » et tous les restes, toutes les répétitions partielles sont en plein champ. C'est même plus compliqué que ça, parce qu'il y a dans cette musique polyphonique deux espèces de discours musical. Donc, il y a la partie que vous avez déjà entendue, c'est où le plein champ se trouve dans la partie inférieure de la musique polyphonique, avec une voix très fleurie au-dessus de cette teneur. Mais il y a aussi des parties qui se trouvent ici, exclusivement dans le verre, où les parties sont mesurées et se procèdent en même temps. Ça veut dire, on dit homophonique. Et donc, c'est un discours musical tout à fait différent. Et pour notre travail sur la sonorité de cette musique à Notre-Dame, il y a une question à poser. Est-ce que ces parties mesurées, qu'on appelle « discantus », qui sont d'un discours musical tout à fait différent, est-ce qu'il y a une sonorité différente aux musiques exclusivement en organum du plume et bien sûr du plein champ lui-même ? Bon, voilà. Ça, c'est une question à poser et je voudrais bien entendre quelques... Voilà encore. Voilà l'édition qui s'appelle « Manus libres organi ». Vous voyez le facsimilé du manuscrit de Florence au début et l'édition complète comporte sept volumes et j'ai fait le deuxième, troisième et quatrième de cette série. Et voilà les compacts qui vont avec. Bon, très bien. Je veux passer aux questions de la spatialité de cette musique. Donc, voilà, j'ai piqué beaucoup de ce que j'ai dit d'un livre de mes collègues, Craig Wright à Yale University, qui a écrit un livre, « Music and Ceremony in Notre-Dame de Paris, 500-1550 » publié en 1989. Et il a fait plus que personne à l'époque de poser des questions au sujet de où, quand et comment enchanter la musique qu'on vient d'entendre. Bon, tout d'abord, donc, et à ce moment, je deviens un peu plus défensif parce que toutes mes connaissances de l'histoire architecturale de l'église de Notre-Dame de Paris sont basées sur les ouvrages secondaires de son Dundé de l'Ordre de l'Église d'Ordre de l'Église d'Enterdam de Paris entre 1160 et disons, ou à 250. Et voilà un plan du cœur de Notre-Dame. Et juste pour vous rappeler, parce que vous connaissez tous, le cœur de Notre-Dame était construit entre 1160 et 1182. Et donc, on a dédié, dédicacé, on a fait la dédication du cœur en 1182. Et à 1182, il y avait effectivement un espace performative à partir de 1182. Et voilà, ça, c'est le plan du cœur de Notre-Dame à cette époque. Et dans le livre de Wright, il a indiqué le placement de tous les parties importantes architecturales, mais plus important, le placement de tous les personnages qui sont actifs dans les cérémonies de Notre-Dame de Paris. Et voilà, ça, c'est les personnes pour nous les plus importantes. C'est les clerici matutinarum, c'est les clercs de matin. Ça, c'est un nom pour un groupement d'une petite partie du cœur. Et parmi eux, il y a un groupement, même plus petit, qui s'appelle le Makikoti, Makikotus singulier. Et ça, c'est une série de jeunes hommes avec les voies brisées. Est-ce que ça existe en français, la voie brisée? Donc, il a le changement de voie pour un jeune homme. Et donc, c'est comme les choral scholars dans les collèges en Angleterre. Et donc, les Makikotus sont une petite partie de ce groupe. Cet groupe est caractérisé par le fait qu'ils ont viré chaque année. Ça veut dire qu'ils travaillent pour un an, ils ont viré. C'est possible de reprendre le travail, mais en principe, c'est l'ultime du gig economy. Comme on dit en Angleterre. Et c'est clair que deux choses sont claires. C'est à cause du fait qu'il s'agit des voies qui s'occupent de cette musique de polyphonie que je vous ai montré. Mais aussi qu'étant donné qu'il s'agit des jeunes hommes de l'âge de mes étudiants en licence, vous pouvez imaginer les difficultés qu'un tel groupe peut prouver pour la hiérarchie de l'Église. Par contre, ils étaient les musiciens les plus doués, les musiciens les plus doués qui ont composé et interprété l'organisme du plume que nous venons d'entendre. Et ils avaient cette place dans le cœur. Et pour les parties du cérémonie liturgique où il y avait de la musique polyphonique, ils se sont déplacés soit à le lecteur, lectrice. Qu'est-ce qu'on appelle? L'utrin, voilà. L'utrin au milieu du cœur, soit à la partie du cœur où se trouverait la porte de l'Ouest, excusez-moi, mais à l'époque n'existait pas et était couverte d'une grande, du matériel tempéraire. Un paroi, voilà, merci infiniment. Un paroi temporaire pour fermer cette partie parce que la construction du reste du cathédral continue après 1882. Donc, il y a deux endroits où les kleriki matutinarong et des makikuti chantaient. Il y a aussi une autre complication parce que ça, c'est pour les parties des cérémonies liturgiques, disons statiques. Il y a aussi une catégorie du cérémonie liturgique qui implique les processions. Donc, ça veut dire qu'il y a une chorégraphie pour ces processions. Il y a des organas composés exclusivement pour ces processions. Donc, chaque procession a un itinéraire différent. Et en plus, il y a une question assez intéressante parce que, étant donné que les processions visitent les petites chapelles, qui à l'époque n'existaient pas parce qu'elles faisaient partie d'un programme de bâtiments plus tardifs. Donc, ça nous donne une possibilité de dater les organas processionaux parce que les processions sont impossibles si la chapelle n'existe pas. Ça, c'est clair. Bon, voilà. J'ai cinq minutes pour parler de l'hérésie. Impeccable. Bon, cinq minutes pour l'hérésie. Juste après le déjeuner, en rentrant à l'université, notre collègue Sarah Beth m'a demandé une question au sujet du statut des chanteurs qui interprétaient cette musique. Donc, les clerici matutinarum et les makikuti. Et il me semble qu'on pourrait, et je l'ai fait, supposer qu'ils ont presque le même statut des hérétiques. Donc, comment pourrais-je dire ça ? Voici un texte de Robert Curzon qui parle des chanteurs du Loganur. Et ce qu'il dit est... Ouf, c'est dur. Donc, nous disons que les œuvres des maîtres de Loganum Magistri Organiki, qui mettent devant les jeunes et les ignorants, les rudibus, des choses scabreuses et efféminées, rudibus ad efféminandos, pour féminiser les esprits, sont illicites. Cependant, ils peuvent toujours vendre leurs œuvres en ce qui concerne les chants licites, in litibus cantibus, il faut savoir ce que ça veut dire, qui sont utilisées dans les églises. Je pense qu'il s'agit du plein chant. Si toutefois un prélat lassif donne des bénéfices à de tels chanteurs lassifs, de sorte que l'on entende ainsi des choses scabreuses et lassives dans son église, je crois qu'il contracte la maladie de la simonie. Si toutefois certains chantent des organes à les jours et des fêtes selon la coutume régionale, ils peuvent être tolérés à condition qu'ils n'ajoutent pas de petites notes scabreuses. C'est dur, mais c'est intéressant parce que Robert Carzon était en même temps un des plus importants persécuteurs des hérétiques des années 1200, 1210, 1220. Et quand il parle des hérétiques, il utilise exactement le même vocabulaire. Il parle surtout des féminisations. Ça, c'est une accusation faite chez les hérétiques par Carzon. Et c'est exactement la même accusation qu'il fait vers ce qu'il appelle les magistrés organiques. Ça veut dire les clérichis matutinarum amakikoti. Les jeunes hommes qui s'occupent de la composition et de l'interprétation de l'organum. Et ce qui est intéressant, c'est une sommaire en quatre minutes d'une communication qui a juré il y a plus qu'une heure. Mais voici une paternoster des hérétiques américains qui se trouvent à la BNF en français. Mais en lettres grâces, ce sont des additions. On pourrait dire des... Non, on ne peut pas dire des clauses. On fait des additions qui sont faites par les héréticiens à ce texte canonique. Peut-être qu'il n'y a pas plus de texte. Les ajouts, les additions faits par les hérétiques. Exactement de la même façon que nous avons dans la musique, l'organum de l'église Notre-Dame, où il y a le texte canonique du planchon sur lequel on ajoute les parties supérieures pour faire l'organum. Voilà le texte de mon répond et vous vous rappelez exactement où on a fait des additions polyphoniques dans la même façon que dans mon paternoster des Américains. Avec un peu de RSI, ça me semble un moment pour terminer et pour ouvrir un débat sur ce sujet et des rapports entre ce répétoir et notre projet de donner une série de reconstructions acoustiques des sonorités de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a eu un panorama assez complet entre les textes théoriques qu'on connaît, qui ne nous apportent pas grand-chose, comme le dit Marc, l'emplacement des chanteurs, les répertoires. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à échanger avec nos collègues en acoustique pour poursuivre le projet et aussi ceux qui s'occupent de l'interprétation. On a avec nous Valérie Lepage Nunez, qui est doctorante et qui travaille beaucoup sur les pratiques vocales. Il fait un peu l'interface entre les musicologues et les acousticiens et acousticiennes. Merci aussi Valérie pour ce travail. Je vais déjà laisser la parole à la salle. Juste une petite remarque pour tout le monde, c'est que je ne suis pas étonné de voir ces textes un peu, j'allais dire, contradictoires. Des gens qui nous disent il ne faut pas faire de polyphonie, mais parfois dans certaines fêtes, il faut en faire encore, puisqu'on retrouve ça dans la célèbre Docta Santorum de Jean XXII. Oui, ça continue et ça continue. Je pense qu'il avait été inspiré par beaucoup de ces remontées, de ces théoriciens, de ces prélats, etc., qui hésitaient beaucoup entre le fait qu'il y ait un certain plaisir, finalement, d'entendre ces polyphonies et puis, finalement, la recommandation du plein champ. Je ne suis pas du tout étonné par rapport à ce texte. Non, non, moi non plus. L'intérêt de ces textes, c'est les choix lexiques que Robert Cousin a employés et qui attend à faire avec les choix lexiques dans les textes contre l'hérésie. Mais oui, du genre, c'est un genre qui continue. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des interventions ? Il faut commencer. Merci pour la présentation. Je voulais demander, en premier lieu, avec regard à ce fragment que nous avons écouté, ce fragment de Magnus Lieber, comment vous décidez, quels sont les critères que vous suiviez pour les chants ? Quel est ce lieu ? Quel est le lieu que vous décidez de aller ? Quel est le lieu de la récord ? Quel est le lieu de la récord qui vous a conduit à décider ? J'ai positionné les deux chants ou les autres chants dans cette position et pourquoi ? Et en deuxième, je voulais demander à l'anéctode, une note historique sur pourquoi le Wolfenbottel est copié dans Saint-Angers ? Ok. Bon, je réponds en français ou en anglais. C'est très gentil de poser votre question en anglais. Mais bon, voilà, tout d'abord, les enregistrements que nous avons faits dans 98, 99, 2000, en fait, on n'avait aucun intérêt à l'époque du placement, du contexte acoustique. On a choisi une église à Londres du 19e siècle qui avait... Non, la chose la plus importante, c'est d'éviter les avions et les hélicoptères. Et donc, on a choisi... On a choisi... Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'était le BBC qui a fait tout ça. On a gardé l'endroit pour les enregistrements, pour les compatriotes, parce que c'était pratique, etc. Et donc, je n'ai pas fait... En fait, je l'ai fait un tout petit peu pour demander le décalage entre cette église du 19e siècle à Londres et ce qu'on sait aujourd'hui. 25 ans plus tard, du cœur de Notre-Dame, entre 182 et 208, plutôt. Et donc, malheureusement, je n'ai absolument rien à vous confier à ce sujet. À l'époque, le travail était absolument innovateur, mais après 25 ans, il y a des autres questions qu'on voudrait bien poser. Et bien sûr, l'acoustique était une question d'une importance capitale, le placement des chanteurs. Par contre, avec ça, c'est clair que les chantes, pour l'organisme duple, il s'agit de deux chanteurs. Donc, ils chantent ensemble et assez proches. Et j'imagine que c'est pareil pour les organes à triple et les organes à court du triple avec trois et quatre chanteurs. J'ai des autres réservations au sujet de ces enregistrements avec 25 années d'expérience. Mais pour l'époque, ils étaient innovateurs. Votre deuxième question, c'était... Ah oui, 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 bien sûr. Bon, voilà. En fait, il y a à l'époque, tous les évêques de Saint-Androuse étaient des nommants. Et donc, le dernier évêque nommant de Saint-Androuse était Guillaume Voisin, qui était nommant. Et c'est assez clair qu'au moment où Ed Sully a fait ses édits au sujet de la musique polyphonique à Paris, Guillaume Voisin était à Paris. Il était en route de Rome à Saint-Androuse. En passant par... Oui, c'est joli ça. Et donc, il y a plusieurs questions que ça me pose. Donc, c'est clair, le manuscrit de Wolfenbüttel est copié à Saint-Androuse. Donc, il fallait qu'en hypothèse, un exemplaire apporté du Paris parmi la famille de Guillaume Voisin, qui était arrivé à Saint-Androuse et qui a servi d'exemplaire pour la copie du manuscrit maintenant à Wolfenbüttel. Et donc, ça, c'est curieux. Mais en fait, c'est un lien très, très direct entre Paris et Saint-Androuse. C'est comme tous les Français qui prennent les vacances en Écosse en passant par l'Angleterre. On dit le « Old Alliance » qui est très connu entre l'Écosse et la France. On évite tous entre Douvres et Dormes. C'est tout à fait explicable. On mange mieux en Écosse, ça, c'est clair. Mais en fait, c'est beaucoup moins curieux qu'on ne pensait, en fait. Bon, voilà. Merci pour votre question. C'est une bonne question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est fascinant de voir et puis d'entendre tout ça. Ça me pose plein de questions qui sont un peu des questions de Béossien, parce que c'est une musique que je ne connais pas très, très bien. Allez-y. La première question, c'est la question d'une procession, d'une déambulation ou quelque chose comme ça. Je m'interroge sur le fait du lien qu'il peut y avoir entre cette procession et le caractère rythmique. C'est-à-dire que je ne sais pas lire correctement ces partitions et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'indications rythmiques là-dedans. Et je me demande si cette idée de procession et de lecture rythmique de la partition peut être associée d'une certaine manière. Très bonne question. Il y a longtemps, on pensait qu'étant donné que les processions impliquaient la marche, donc il y avait une marche régulière, ça voulait dire que ces pièces devaient être interprétées de façon métrique. Par contre, les organes qui font partie du procession ne sont pas chantés en marchant. Ils sont chantés parce que pour une procession, ce qu'on fait, on procès, et on fait une station à une chapelle ou à une partie intérieure ou extérieure de l'église. Et c'est statique à cette station où on interprète, on performe l'organum. On exécute, voilà. L'organum, on fait la station, il y a une toute petite liturgie qui va avec. On termine la station, on continue, on fait une deuxième station selon l'importance du procession ou du fait liturgique. Et bon, dans les anciennes études de ce réputoir, vous pouvez voir cette supposition qu'étant donné qu'on marche, il faut absolument que la musique soit marchable, en fait. Mais ce n'est pas la Marseillaise, plutôt. Donc, non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est logique. Mais au moment où on s'est rendu compte qu'il s'agit des stations, on arrête pour faire des stations. Tout à fait, mais il y a deux, on dit customary coutumière, c'est le coutumier. Il y a deux coutumiers manuscrits à Bruxelles qui décrivent avec beaucoup de précision exactement ce qu'on fait. Et ce n'est pas supponant qu'on fait les organas statiques, plutôt. J'avais une deuxième question, mais je ne veux pas monopoliser. Je fais l'hypothèse qu'à cette époque-là, ils étaient au moins aussi sensibles que nous à la réponse acoustique du lieu dans lequel ils chantent. Et je m'interroge sur le fait de savoir s'il y a des témoignages de ça. Est-ce qu'il y a dans les écrits, ou d'une manière ou d'une autre, des témoignages de cette époque-là qui indiqueraient des propriétés acoustiques particulières ? Tout à fait. Vous pouvez imaginer, au moment que M. Billet m'a demandé de faire ce discours, c'était peut-être la première question que je me suis posée. Et donc, j'ai tout relu le campus des théoriciens. Pas avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'en fait, je savais que je ne trouverais rien. Mais néanmoins, je l'ai lu pour qu'il puisse être quelque chose qu'on a raté, qui avait vraiment, il n'est absolument rien. Absolument rien. Mais, par contre, je suis absolument avec vous que les sensibilités des musiciens et des autres membres du chœur qui ont écouté toute cette musique sont aussi sensibles que les nôtres. En fait, peut-être plus. Peut-être plus. Parce que moi, il faut que j'ai une sensibilité pour la musique de l'école Notre-Dame et de la musique de Berriot et de Wagner et de Rikastraus et de n'importe qui. Mais pour eux, il s'agit tout simplement du plein chant et une toute petite partie du polyphonie. Donc, moi, je dirais qu'ils étaient plus sensibles que nous et sensibles aux d'autres éléments musicaux, surtout le nombre. Donc, ils étaient très, très susceptibles du durée d'une musique mesurée. Donc, chez nous aujourd'hui, on est conscients, on est sensibles à une phrase de 4 mesures, 8 mesures, 16 mesures. Et on est sensibles ou ça s'est interrompu avec une phrase de 3 mesures, 5 mesures, etc. Donc, sur le niveau, tout musicien aujourd'hui est sensible à cette espèce de chose. Mais au Moyen-Âge, étant donné l'intérêt du nombre qui est fondamental de tant des éléments intellectuels à l'époque, je suppose que les musiciens et ceux qui apprécient la musique étaient beaucoup plus sensibles. Donc, ils pouvaient distinguer entre un passage de musique de 15 unités de durée et de 16. Et surtout, par exemple, entre 16 et 17. 16 qui est 4 par 4 par 2 et 17 qui est un numéro prime. Donc, je pense qu'il y a toute une autre sensibilité musicale, numérique. Et surtout, je n'ai dit absolument rien au sujet des mises en musique de la poésie. Parce que ce n'est pas clair s'il s'agit d'une musique pour la cathédrale elle-même. Mais il y a une autre sensibilité là-bas, avec une interprétation musicale et lecture littéraire des textes poétiques en même temps. En fait, étant donné qu'il n'y a qu'une seule musique qu'il faut comprendre, donc c'est peut-être une sensibilité un peu plus profonde. La dernière question, c'est quelles seraient les questions auxquelles vous aimeriez que les spécialistes de l'acoustique des salles puissent répondre ? Merci infiniment pour cette question. Chant libre ! En fait, pour moi, je pense que c'est l'écoute des musiciens. Donc, ce qu'on a entendu, les musiciens, en exécutant cette musique. Donc, je suis au lutrin, au milieu du chœur. Je chante la partie supérieure d'un organume à deux voix. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? Et qu'est-ce que j'entends quand je chante du planchamp, de l'organume du plume avec les ténœurs soutenus en notre langue et dans le discantus, qui sont des discours musicals différents. Donc, y a-t-il une sensibilité d'écoute qui est différente pour ces parties musicales ? Et donc, oui, pour moi, ça serait la question peut-être la plus importante parce que c'est un cercle. Parce que cette écoute de la part des chanteurs détermine l'interprétation lui-même. Une bonne question par rapport à notre projet Fendt. C'est qu'on est quand même aussi sur un répertoire où il y a beaucoup d'expérimentations. Donc, il faut bien que tout le monde comprenne qu'autour du lutrin, c'est pas seulement la lecture de ces beaux manuscrits, mais qu'il y a énormément d'expérimentations à certains offices où on n'a pas besoin de notation. On a juste une mélodie de plein chant et on expérimente des parties polyphoniques. Et ça, c'est important parce que dans ce que tu dis, si on sait ce qu'ils entendent, on peut aussi imaginer mieux ce qu'ils peuvent produire dans ce domaine de ces polyphonies expérimentales. Exactement. C'est important de ne pas oublier que les clerici matutinarum et les macicotis ne sont que les interprètes, mais ils sont des compositeurs en même temps. Donc, cet feedback acoustique aux chanteurs implique l'interprétation, mais la composition aussi. Exactement. Oui, oui, tout à fait. J'ai envie d'ajouter que dans les excellentes questions de Noa Fabre, il y a peut-être une arrière-pensée sur un programme du Collegium Musiquet, notamment un programme autour de l'abbaye de Fontevrault. Et je pense que c'est aussi intéressant de s'entendre parler. Donc, il y a Notre-Dame, mais il y a aussi d'autres programmes autour de l'abbaye de Fontevrault qu'on connaît bien, qui est un très bel endroit également. Oui, oui. Il y aura des créations musicales. C'est un autre propos, mais en tout cas, c'est intéressant. Je crois que c'est vous qui avez une question. Merci, professeur, pour votre belle intervention. J'ai juste une petite question. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Je disais, je vous remercie pour votre très belle intervention. Alors, ma question est la suivante. Quel était le critère, le critère de sélection des chanteurs à cette époque, à Notre-Dame, par rapport à l'acoustique ? Et ma seconde question, est-ce qu'ils avaient un traitement particulier ? Oui, oui. Non, j'ai bien compris. Bonne question. Bonne et très difficile. Bon, quels sont les choix ? Quels sont les critères ? Les critères de sélection pour les chanteurs ou... Donc, vous voulez des compétences musicaux ? Oui, tout à fait. OK. Bon, donc, il s'agit encore des Clerici Matutinarum et des Makikuti, les groupes des chanteurs qui s'occupent de cette musique. En fait, il y a une espèce d'auto-sélection parce qu'ils étaient tous, ils avaient été tous des enfants du cœur. Donc, ils avaient déjà peut-être cinq ans, six ans de travail dans le cœur comme enfants du cœur. Comme vous le savez, on ne peut pas prédire ce qui se passe au moment où la voix d'un garçon change, de temps en temps, ça change d'une façon absolument exécrable. Donc, inutilisable. Inutilisable. Comme voie. Mais d'autres sont pratiques. Donc, il y a une auto-sélection. Il ne s'agit pas du tout de recruter des chanteurs en dehors de la cathédrale. Donc, en fait, on a commencé la sélection à l'âge de sept ou huit ans. Et puis, au moment où les chanteurs interprétaient cette musique, ils avaient au moins dix ans de travail dans l'Église. Donc, ils savaient, par exemple, la plupart du plein champ de la liturgie par cœur. Et donc, ça rend assez simple ce à qui M. Bi a fait référence. L'idée qu'on pouvait improviser sur un plein champ ou construire une nouvelle voie supérieure pour l'organisme. Il faut ne pas oublier que ce que nous avons dans ces manuscrits, c'est une interprétation, mais une interprétation seule, dont il y avait beaucoup plus. Et donc, ce que nous avons, surtout pour les parties très ornementales, c'est tout à fait possible qu'il y avait des autres profils ornementaux. Et je peux vous raconter une petite anecdote, parce que quand on faisait les enregistrements de ce répétoir, le chanteur, un ténère britannique qui s'appelle Jean Porter, qui est toujours assez connu, mais très connu à l'époque, Il a fait une longue firature d'une dixième, parce que c'était écrit sur les manuscrits, mais il a ajouté deux notes en bas. Il est allé trop loin. C'était fait d'une façon absolument magnifique. Absolument magnifique. Il y avait un spread satour, un élan absolument magnifique avec cette phrase. Et donc, on l'a enregistré. Moi, je voudrais bien le garder dans l'enregistrement, parce que j'ai mes temps. Par contre, le producteur m'a dit que ce n'est pas ce qui est écrit sur la partition. Je lui ai expliqué d'une façon, mais absolument rien. J'ai absolument perdu l'argument. Et donc, on a refait l'enregistrement avec exactement les notes qui étaient écrites dans les manuscrits. Je ne me rappelle plus si on utilise les manuscrits de France ou les manuscrits de Wolfgang Böckler. Mais ce qui a été écrit sur la lutte. Et oui, je me suis dit, bon, mais ce n'avait pas l'élan de cet original. Et bon, voilà, on a envié, même en 1999, un tout petit soupçon de cette qualité de composition, l'interprétation qu'on avait à la fin du XIIe siècle à l'église en France de Paris. Très bien. Je vais juste rajouter pour le recrutement des plus jeunes, donc entre 5 et 7 ans, etc. Ce n'est pas pour des raisons acoustiques qu'ils sont recrutés. C'est vraiment les chanoines souvent qui décident en fonction de la qualité de la voix, etc. pour compléter le cœur. Ce n'est pas non plus un effectif très important. Moi, je connais ceux de Picardie, même à Notre-Dame. On est entre 6 et 10 ans. Oui, oui, tout à fait. Donc là, Marc a raison. Après, on reste au sein de l'église. Mais au départ, c'est quand même la sélection par rapport à la qualité de la voix. Et je voudrais dire aussi, parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils étaient virés si jamais la voix n'est plus bonne. Mais en fait, ils sont virés. Mais après avoir eu une éducation exceptionnelle. Tout à fait. Ils sont enlevés à leur famille. Ils sont en pensionnat complet à partir de très jeunes. mais ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont apprendre à lire, à écrire, etc. Donc, quand ils ne peuvent pas continuer dans le cœur, ils ont quand même un avenir complètement assuré. Oui, ils ne sont pas le chômage. Sauf ceux qui sont contre la hiérarchie. Ah oui, ça, c'est autre chose. Ils vont se rebeller. Mais sinon, les autres, ils n'ont pas de problème. Ils ne sont plus dans le cœur en soi. Mais par rapport à votre question, ce ne sont pas des raisons acoustiques, je pense, qui font le choix. Mais je dirais, en fait, que c'était les jeunes hommes méchants qui restent dans le cœur. Et ça, c'est tout à fait explicable. Ils sont des créateurs, en fait. Des compositeurs, interprètes, mélangés, tout ça. Et vous pouvez imaginer. Mais on connaît toujours, c'est les étudiants les plus doués qui sont les plus méchants, à mon avis. Oui. Merci, évidemment, pour cette présentation incroyable. On a des questions partagées plus fortes. Ça ne marche pas. Donc, je vais parler de tous les... Ils marchent ? Pardon, d'accord. Donc, j'arrête de taper dessus, c'est ça ? Bien. On avait une première question tout à l'heure concernant la disposition du cœur. Et vous avez parlé de la paroi. De cette paroi qui était temporaire. Nous, on a une vraie question concernant le répertoire qui pouvait être chanté à partir du jubé. Est-ce qu'il y avait un jubé à ce moment-là ? Est-ce que cette paroi pouvait servir aussi de jubé ? Jubé date de... Il y a des autres dans la salle qui s'est beaucoup mieux que moi. Mais le jubé, c'est à partir de 208, je pense. C'était ? Oui, oui, non, mais l'image que j'avais, c'est à le début du XIIIe siècle. Donc, ce n'est pas très précis. Mais non, je pense que le jubé, pas avant 2008, mais c'est un répertoire qui a été créé à partir de, disons, en 182, jusqu'à 220, 230. C'est assez difficile à savoir. Il a été copié en 1245 jusqu'à 1255. Donc, il y avait un intérêt aussi tard que ça. Et il y a... Il s'agit de questions très, très difficiles sur la question de la chronologie. Et on fait beaucoup à partir des rapports entre des autres répertoires. Par exemple, les autres répertoires contenus dans le manuscrit de Florence, les répertoires des conduits, qui sont des mises en musique, des poésies, qui sont datables. Donc, la poésie la plus tardive qui est datable dans le manuscrit de Florence, c'est un texte qui s'appelait Orielensis Civitatis, qui date de 1245, je pense. Donc, juste avant la copie du manuscrit. Et donc, à cette époque, c'est bien clair qu'on continue à composer les conduits. Question, est-ce qu'on continue à composer les organes aussi ? Tout à fait. En même temps, sur la période qui nous préoccupe... L'architecte... Sur la période qui nous préoccupe, on a vu qu'il y avait cette paroi et qu'a priori, il n'y avait pas la nef. Donc, il faut qu'on continue à se poser la question de est-ce qu'il y avait effectivement un accès pour des personnes ? Ou est-ce que c'était vraiment dévolu strictement au chapitre ? Oui. Je n'ai pas terminé ma réponse. Parce que, étant donné qu'on continue à composer les organes dans les années 200, 210, 220, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des... En fait, d'utilisation de la jubée. Parce que dans les documents à Bruxelles auxquels j'ai fait référence, il y a des indications que les chanteurs étaient montés sur la jubée. qui est tout différent de... Oh, j'ai perdu. Voilà, voilà. Tout différent de ce que nous avons là. Donc, il y a une continuité du changement de géographie de l'interprétation. Ce que je vous ai donné ici, c'est surtout le cas... C'est surtout le cas entre 1182 et 1208. Après ça, j'imagine que ça continue. Mais il y a des autres formules pour l'interprétation par rapport avec des parties architecturales tout nouveaux du cathédral. Aussi, c'est problématique parce que les sources à Bruxelles qui décrivent ces pratiques datent du Tresson. Donc, c'est... L'humain, c'est assez tardif. Merci. Si je peux me permettre, si j'ai encore un tout petit peu de temps, vous aviez... On vous a posé la question et vous avez répondu qu'est-ce que j'entends si je suis au Lutrin et que je chante l'organum, la voix de Duplume. Dans ce que j'ai lu, et j'ai certainement lu beaucoup moins que vous, mais dans ce que j'ai lu, a priori, il y avait quand même énormément de personnes. On a dit qu'il y avait un petit cœur d'enfant, mais il y avait... Le chapitre était très conséquent au niveau du nom. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y a une soixantaine, une soixantaine, une soixantaine de personnes dans le cœur. Oui, oui, tout à fait. Non, il y avait ce petit coupement au milieu d'une grande foule de personnes, du doyen jusqu'au Makikuti. Bon, voilà. Et donc, normalement, toutes les personnes qui étaient dans les stales et qui chantaient, ça faisait une masse de, on va dire, entre 50 et 70 personnes qui reprenaient le plein chant ou qui laissaient le... Quand on chante l'organum, tout à l'heure, on a eu le groupe qui chantait l'organum et qui a interprété aussi le plein chant. Oui, tout à fait. Voilà, quand il y a cet échange, est-ce qu'on est toujours sur le groupe de ce liste qui va chanter la pièce de terre, c'est-à-dire... Bonne question. Très, très bonne question. J'ai toujours pensé... En fait, je ne peux pas vous répondre. Par contre, j'ai toujours pensé que que cet groupe de Kleriki Matutinorum sont les sont les sont les chanteurs doués, compétents, etc. Et donc, c'est eux qui s'occupent des parties du plein chant vraiment composées. Donc, les parties avec les milismes, etc. Et parmi eux, il y a un tout petit groupe qui se spécialise dans la musique polyphonique. Pour les autres, vraiment, je ne sais pas si le arche d'Orient de Bruy, par exemple, chante le plein chant. Le chancelier, est-ce qu'il chante ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, au minimum, c'était ce groupement de c'était autour de 20, je pense, au milieu du chœur qui s'occupe de l'interprétation de la musique la plus compliquée, la polyphonie, bien sûr, mais aussi les parties du plein chant qui sont plus que les récitations. ça veut dire les graduels, les alléluia, les intruits, les offertois, etc. Ce n'est pas une réponse très impressionnante. Je suis désolée. Non, non, mais parce que en fait, je cherche juste à savoir si quand je dis à Serebeth que normalement tout le chapitre connaît le graduel, je dis une hérésie ou si au contraire je suis dans une bonne idée. Normalement, dans un monastère ou dans une église, les chanoines savent les rétactoires. Tout à fait. Oui, non, je dirais que toute personne dans le cœur savait les textes et la musique. Ça me semble très clair. Mais connaître la musique et les textes ne veut pas dire qu'on chante nécessairement. Et donc comment ? Tout à fait. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, exactement. Donc, oui, en fait, notre mieux. Merci. Ou réflexion, peut-être, je ne sais pas, Isabelle, vous pouvez dire si vous avez des choses à dire. le texte de Courson, oui, c'est dans un serment, de quel type de source il s'agit ? Oui, je pense que oui. C'est ça, un serment. Oui, c'est seulement le cas. C'est le ton aussi vindicatif et accusateur qu'on peut trouver dans les serments. Et donc, il y aurait sans doute des choses peut-être à chercher dans les serments, d'autres serments. oui, en fait, c'était John Baldwin qui a fait le livre sur Pierre-le-Chentre qui a trouvé ce texte. Il est traduit en replaçant Magistri Organi par Organiste. Et donc, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait dire, mais en relisant le latin, il est devenu très très clair qu'il s'agit d'exactement ce répétoir. Et en plus, le mot qu'il a choisi sont très très importants. Oui, tout à fait. Et autrement, pour ceux qui veulent savoir quelle impression on pouvait avoir quand on écoutait un organome, je vous conseille la lecture du nom de la rose d'Umberto Eco. Parce qu'il décrit très bien l'impression qu'on peut avoir quand on écoute un organome et quand on est un moine. Oui. Source apocryphe. On a remarqué sur votre plan qui est tardif, vous l'avez dit, et moi, je l'ai vu beaucoup dans l'iconographie puisque je m'intéresse à l'iconographie de cette époque, la place des lutrins qui sont au numéro 11. Nous, on a effectivement remarqué et on sait qu'il y a des traces dans les stales de lutrins qui étaient posées et qui servaient donc à des personnes qui pouvaient chanter éventuellement aussi de cette place-là ou c'était juste des lutrins pour lire des textes, pour lire des textes, pour des lectures. C'est une question. C'est une bonne question. Selon ce qu'on sait, les cléris Maki Matutinarum et les Makikoti ne sont pas où ils sont assis. Depuis les stales. ils se déplacent au lutrins ou aux places où se trouverait la porte de l'ouest. par contre, par contre, s'il y a des petits dédommages autour des stales occupées par les jeunes hommes de 18 ans, c'est pas exactement surprenant parce qu'on peut les trouver aujourd'hui. est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? J'ai bien posé la question ? Est-ce que vous pouvez le reposer ? On voit que sur les stales, il y a des petites marques qui sont en légende et qui s'appellent Lectern. et donc des lutrins. On voit qu'il y a des lutrins qui sont placés de chaque côté tout en haut et aussi à la place du doyen, du chancelier et effectivement près du passage que vont utiliser les machicots ou les clercs des matines au milieu. Est-ce que vous avez un petit peu entouré ? Est-ce que ce que je montre là, enfin ce que j'explique, vous voyez, j'imagine, les places des lecternes ? Ah ! Je comprends. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais j'ai bien compris maintenant. Bon. Bonne question. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Il n'y a... Pour les célébrants, ça c'est clair. Donc il faut, quand on lit, même si on connaît le texte, par cœur, il faut le livre pour la cérémonie. Donc ça c'est clair. Mais pour les clercs qui m'ont dit « Non, je ne vois pas pourquoi... » c'est possible qu'il y avait qu'ils avaient des copies musicales. Oui, oui, tout à fait. Mais pas les clercs. « Oui, 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 comme on pourrait donner aux doyens une copie musicale pour qu'il chante, qui ne chantera pas en solis. Donc, Lui, en revanche, il peut avoir une prière du soir à faire au compli, par exemple, et on lui met le texte sous les yeux. Oui, oui, c'est vrai. Là, peut-être, oui, effectivement. Mais je trouve que ça fait beaucoup d'emplacements pour mettre des livres de musique, de notation musicale. Oui, le problème, c'est que c'est la différence entre un livre de musique, un livre tout court, qui se sert à la lecture et qui a un statut, disons, iconographique, iconique, plutôt. Donc, c'est un objet, un objet sacré, aussi qu'un objet qui se sert à la lecture. Bonne question. J'ai fabulé la question qui m'intéresse le plus, je pense, parce que moi, je m'intéresse dans la sonorité de l'œuvre et de la pratique des chanteurs. Parce qu'on ne peut pas parler d'une salle des auditeurs à cette époque. Par contre, un peu plus tardif, ça veut dire dans les années, je pense, 1220, c'est tout à fait possible que je me trompe, mais un de mes collègues aux États-Unis a montré que le chancelier, à une époque, dans les années, je pense, début des années 1230, il y avait un organe et un conduit qui fait référence l'un à l'autre et aux personnes qui étaient dans les stades. Le chancelier et je pense, c'est le chancelier et l'évêque à l'époque. Donc, il y avait une espèce de concurrence entre les deux. Et si j'ai bien répété l'argument de mon collègue, ça se trouve dans la musique elle-même, des éléments de concurrence entre l'évêque et le chancelier. Donc, ça implique une participation même des personnes les plus importantes dans le diocèse de l'époque. Et donc, il y a un certain niveau, il y a une compréhension que l'intérêt musical est exclusivement basé sur les clériki matutinam, les makikuti. Mais ces indices supposent un intérêt ou quelque chose comme ça de la part des plus dignitaires de l'Église. Merci beaucoup déjà pour votre présentation. Je ne sais plus si vous l'avez mentionné, à combien estimez-vous le nombre de clercs de matine environ ? Bonne question. Non, absolument. On ne connaît absolument rien au sujet des noms des clériki matutinam ni les makikuti. Je pense qu'au XVIIe siècle, il y a quelques makikuti qui sont identifiés pour les punir. Mais la question qui s'impose, on a la seule chose que le théoricien Anonyme IV nous a léguée, c'est les noms des deux compositeurs. Donc il a parlé d'un compositeur qui s'appelle Léodinus, qu'Anonyme IV a attribué la musique à deux voix, et de Perotinus, auquel il a attribué la musique à trois voix et à quatre voix. Mais il faut rappeler qu'Anonyme IV écrit un siècle plus tard que ses pratiques musicales. Donc c'est difficile et il ne donne aucun précision à cette question. Selon les autres recherches de mon collègue Craig Wright, qui a écrit le livre « Musique et cérémonie » à Notre-Dame de Paris, il a fait des études sur la biographie des Léodinus et il a trouvé un Léo qui était chanoine de la cathédrale de Notre-Dame. Et à l'époque, et je m'appelle très bien parce que j'étais dans la même séance que lui, à la réunion de l'association musicologique Amérique, c'était à Phil et Delphi en 1984, et tout le monde était absolument ébloui de cette nouvelle qu'on pouvait identifier Léodinus. Léodinus. Par contre, c'était un peu plus compliqué parce que ce qu'il a identifié était Léo. Et donc Léodinus était tout d'abord une francification de Léo à Léonin, et ensuite un diminutif, Léoninus. Donc, en fait, il y a deux étapes qui constituent cette distinction entre Léo et Léoninus. Donc, moi, j'hésite sur l'identification de ce Léoninus. Par contre, il y a, en poursuivant l'idée que le statut des cleriques matutinaires et des makikoti est semblable aux hérétiques, pour les hérétiques, il y a toujours le guru. Léoninus, comme personnage, marche très bien dans ce rôle de directeur des groupes d'hérétiques. Voilà. Mais il s'agit d'une spéculation presque hallucinante. On va peut-être applaudir Marc pour ses réponses. Merci à vous. Merci. Je voudrais dire aux membres de la Faculté des Lettres qui sont venus et qui ont trouvé cette salle que vous êtes à l'étage de l'Institut Jean-Laurent d'Alembert, si je ne le trompe pas, en laboratoire d'acoustique musicale, qu'il y a aussi ici les bureaux du Collégium Musiquet. Et donc, voilà, c'était... On les remercie de nous avoir accueillis ici. Ça change un peu. Voilà. On est parti de la Sorbonne pour venir dans cette bibliothèque. Merci pour l'accueil. Merci pour la technique et pour ceux qui vont pouvoir entendre et peut-être réécouter cette magnifique conférence. Je voudrais enfin vous dire que dans le cadre du Festival des Festives, il y aura un concert de l'ensemble de la rue des Chantres, c'est ça, hein ? Rue des Chantres, pardon, rue des Chantres. Donc, c'est un ensemble d'hommes qui a fait l'expérimentation, les premières expérimentations dans la chambre anéchoïque avec Brian et Sarah Bette ici présentes et d'autres, je pense, d'autres personnes. Alors, pour répondre à Brigitte, on en est qu'au balbutiement de l'expérimentation. Mais ils ont beaucoup travaillé ces répertoires et du coup, ils vont nous en faire profiter ici même, c'est-à-dire dans l'amphithéâtre 44, je crois, à 15h dimanche 28 novembre. Et c'est un concert gratuit. Vous pourrez aussi visiter les laboratoires. Vous pourrez voir beaucoup de choses dans cette faculté des sciences de Pierre et Marie Curie. Merci encore de votre présence, d'être venu et d'avoir écouté notre collègue. On remercie encore pour tout ce qu'il a donné à la musicologie pendant ces deux mois de présence à Paris. Voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements